Bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, je vais vous parler de disparitions mystérieuses dont vous n'avez probablement pas encore entendu parler. Alors certaines affaires seront courtes, voire très courtes, mais toutes plus énigmatiques les unes que les autres. Commençons les enquêtes. Pour la première affaire, nous n'allons pas parler d'une, mais de trois disparitions. En juillet 2014, le Zagreb, la capitale de la Croatie, accueille un événement important, les championnats du monde junior de handball. Des centaines et des centaines de joueurs viennent se mesurer afin de savoir qui remportera le tournoi. Parmi les nations invitées, il y a la République démocratique du Congo qui est alors déchirée par la guerre. Pourtant, le pays envoie une délégation de joueuses. Parmi elles, il y a Laetitia Moumbala Mayunga, 18 ans, Julie Betou Mvita, 19 ans, et Myrna Elkele Mazenga, 20 ans. Avec leur équipe, elles sont logées dans l'hôtel Peacock à Dure-des-Vacs. Le 3 juillet, aucune des trois jeunes femmes ne donne signe de vie, alors leur entraîneur se rend dans leur chambre sans trouver aucune trace d'elle. Il faut savoir que, ça arrive parfois, que des personnes venant d'un pays en guerre profitent d'être dans un autre pays pour disparaître puis réapparaître afin de demander l'asile. Serait-ce le cas pour elles? Le gros problème, c'est que toutes leurs affaires sont dans la chambre, notamment le plus important, leur passeport. Or, c'est l'élément crucial dans une demande d'asile, puisque cela confirme son identité et sa nationalité. Mais les autorités croates ne s'inquiètent pas plus que ça. Le tournoi se termine le 14 juillet et les policiers sont sûrs que les trois joueuses feront leur apparition peu après. Il est à noter qu'ils font quand même une enquête et déterminent qu'elles ont disparu dans la nuit du 2 au 3 juillet. Il est supposé qu'une voiture les attendait à l'hôtel. Ce qui conforte effectivement la piste de la disparition volontaire. Toute la zone autour de l'hôtel est fouillée sans que rien ne soit retrouvé. Par rapport à la situation dans leur pays, si les trois athlètes avaient demandé asile, cela aurait sûrement été accepté. Or, nous sommes 10 ans plus tard et il n'y a toujours aucune trace de Laetitia, Julie et Mirnell. L'enquête croate a seulement conclu qu'elle s'était volatilisée. Nous restons en 2014 mais cette fois-ci nous sommes en Angleterre. Robert Hutchinson est un père et grand-père de 56 ans. Le 23 juin 2014, il est vu en train de quitter chez lui, de monter dans sa Nissan bleue puis de prendre la route. Un peu plus tard, à 16h48, il fait de l'essence. Il rentre chez lui. Ensuite, à 18h20, il quitte à nouveau son domicile. Puis plus rien. Enfin si, à 23h05, une caméra avec une très mauvaise qualité filme un homme qui marche à l'arrière du Chester Pub. Il est probable qu'il s'agisse de Robert Hutchinson. C'est la dernière fois qu'il est vu. Son véhicule est plus tard retrouvé garé au bout de Stewart Street près de Chester Road. La police est certaine que l'homme de 56 ans a été tué. Malheureusement, son corps n'a toujours pas été retrouvé. En 2017, Crime Stoppers offre une récompense de 10 000 livres sterling pour toute information relative à l'enquête sur le meurtre. Mais personne ne se manifeste. En 2019, la police diffuse des images de vidéosurveillance de personnes se trouvant sur Chester Road à l'époque de sa disparition. Trois personnes ont depuis été arrêtées mais aucun n'a été inculpé. Personne ne sait où est l'homme de 56 ans. Mais toute sa famille affirme qu'il est tout à fait anormal qu'il ait disparu sans donner la moindre nouvelle. Robert était un père de famille bien connu dans la région de Andon. Il avait beaucoup d'amis et était très proche de sa fille Paula, de son fils Gavin et de son petit-fils. C'est pourquoi nous sommes convaincus que quelqu'un sait ce qui lui est arrivé. Ce sont les vacances scolaires de juin 2002 et une adolescente de 14 ans s'ennuie énormément chez elle. Tina est toute seule et ne sait pas quoi faire de son temps. Alors son père lui conseille d'aller rendre visite à son grand-père afin de lui changer les idées. L'homme âgé est atteint d'un cancer en phase terminale. Il adore sa petite-fille et ça lui ferait plaisir de la voir. Il habite à Zhurong qui se situe à environ 25 minutes en transport public. Le samedi 22 juin, Tina appelle sa tante qui est loge avec le grand-père. Elle discute ensemble et il est convenu que la jeune fille passe la nuit là-bas. Avant qu'elle ne parte, son père lui dit qu'il viendra la chercher le lendemain. Puis l'adolescente s'en va, sac à dos bleu et blanc sur l'épaule. Elle est aperçue en train de quitter le domicile vers 16h15. C'est plusieurs heures plus tard que Lin Boon Ki reçoit un appel de la tante. Elle lui explique que Tina n'est toujours pas arrivée. Était-elle bien partie de la maison ? Se serait-elle peut-être perdue en chemin ? Sans plus attendre, le père contacte tout le monde. Amis, famille, école… Mais personne n'a vu l'adolescente de 14 ans. La police est rapidement mise au courant et le père écarte tout de suite la piste de la fugue. Sa fille n'a que 50$ singapouriens sur elle, ce qui correspond à environ 35€. Qu'est plus est, elle est juste partie avec un sac à dos et les vêtements qu'elle avait appelé sur elle. Elle n'a même pas pris son passeport. Lin m'imprime et distribue plus de 7000 prospectus sur lesquels figurent ses coordonnées. Il dépense aussi beaucoup d'argent pour passer l'annonce de la disparition de sa fille dans les journaux. L'homme se trouve dans une situation plus qu'angoissante. Et ce que je trouve vraiment cruel, c'est qu'il va recevoir plus de 10 appels par jour. Sauf que beaucoup proviennent de personnes qui lui font des blagues de mauvais goût. Quel genre d'individu pense que ça peut être drôle d'appeler un père dont la fille a disparu. Il fait aussi des recherches sur le terrain. Il va par exemple dans les deux centres commerciaux préférés de Tina. Il ne se cantonne pas à Singapour et part aussi faire des recherches dans la Malaisie voisine et à la frontière thaïlandaise. Quoi qu'il fasse, il ne la retrouve pas. Il n'est pas certain de ce qui a pu arriver mais il déclare que les notes de sa fille avaient chuté de façon spectaculaire au cours du trimestre précédent. Elle a peut-être eu de mauvaises fréquentations, suppose-t-il lors d'un entretien avec le New Paper. Il explique qu'avant sa disparition, elle passait énormément de temps au téléphone. Et je ne sais pas si la police a retracé les appels que passait Tina, mais son père raconte qu'à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, elle s'empressait de raccrocher. Il craint qu'elle n'ait été droguée ou kidnappée. Quoi qu'il en soit, il faut que cela prenne fin. Je dois au moins obtenir une réponse, sinon c'est de la pure torture mentale. Si quelqu'un la détient, qu'il la laisse partir. Elle a peut-être trop peur pour revenir. Si elle s'est enfuie, je promets que je ne la gronderai pas et que je ne la battrai pas si elle revient. Un peu plus d'un an après la disparition de Tina, son grand-père décède. Nous sommes alors le 28 octobre 2003. Et l'hymne c'est à quel point sa fille l'aimée. Alors, dans la rubrique nécrologique, il écrit « Tina, ton grand-père qui t'aimait beaucoup est décédé. S'il te plaît, viens le voir pour la dernière fois. » Le 1er novembre 2003, soit l'ultime jour de la veillée funèbre, il est 17h30 quand le téléphone sonne. L'hymne décroche. Il y a un silence. Mais l'homme est persuadé que c'est sa fille à l'autre bout du fil. J'ai demandé si elle était à Ying et elle a répondu par l'affirmative. Elle a dit qu'elle voulait voir son Hagong. En fait, les membres de sa famille appelaient Tina, à Ying et à Gong désignaient son grand-père. J'ai demandé avec qui elle était et elle a répondu qu'elle ne pouvait pas le dire. Elle a également dit qu'elle ne pouvait pas revenir parce que quelqu'un l'en empêchait. Elle a dit qu'elle était à Singapour, mais je ne sais pas exactement où, si ce n'est que l'endroit était très sombre. Et ce qui rend les choses encore plus étranges, c'est que plusieurs personnes de la famille vont recevoir 10 appels entre 17h30 et minuit. La personne qui parlait le faisait dans un chuchotement rock, accompagné de sanglots étouffés comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Toutes les personnes lui ayant parlé ou l'ayant entendu affirment qu'il s'agit de l'adolescente disparue, bien que, et c'est important, aucun d'entre eux ne lui a posé des questions permettant de vérifier son identité. La police réussit à localiser où l'un des appels avait été passé. Il s'agit d'une maison habitée par une famille, et elle nie connaître la jeune fille ou avoir passé ses coups de fil. L'endroit est quand même assez loin de la maison de Tina, puisqu'elle habitait dans un quartier nord et les appels provenaient d'une adresse se trouvant à l'est. Après enquête, la police détermine que Tina n'a jamais passé d'appel depuis ce domicile. On est en droit de se demander est-ce que les proches auraient une fois de plus été victimes d'un horrible canular téléphonique, mais eux préfèrent croire que c'était bien elle, ce qui leur redonne espoir qu'elle soit en vie. Et ce qui est difficile dans cette affaire, c'est qu'en fait, on ne sait rien. Par exemple, où aurait-elle disparu ? Dès son départ de sa maison ? Peu avant d'arriver chez son grand-père ? On ne sait pas. Était-elle vraiment en route afin d'aller voir chez lui ? Certains pensent qu'il s'agit là d'une disparition volontaire car il y avait des problèmes dans sa vie familiale. Et c'est vrai que quand dans une annonce, le père dit qu'il ne battra pas sa fille si elle revient, on peut se poser des questions. Trois ans après la disparition, son père, qui n'a eu de cesse de la chercher, offre une récompense à toute personne lui permettant de la retrouver. En 2010, 7 ans après la disparition, Tina est présumée morte. Tracy Splinter est née le 28 octobre 1971 à Cape Town en Afrique du Sud. Elle est très portée sur l'écriture et en particulier la poésie. C'est une femme qui bouge beaucoup et elle vit longtemps à Hambourg et en Espagne. En septembre 1999, elle représente l'Allemagne lors d'un concours de poésie. En juin 2000, elle tourne dans un clip pour MTV Europe à Berlin et en 2012, elle participe à un court-métrage. Il n'y a pas grand-chose concernant sa personnalité, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle parle plusieurs langues. L'anglais, l'Afrikaans et l'Allemand. D'ailleurs, depuis 1997, elle a la nationalité allemande. C'est un peu un électron libre et en juillet 2017, ses parents commencent à s'inquiéter. Cela fait un moment que ni eux ni les proches de la femme n'ont de nouvelles. N'arrivant pas à la joindre, ils décident d'engager un détective privé. Leur but, c'est juste de savoir que leur fille va bien et la laisser tranquille. Le détective engagé réussit à remonter sa trace. Jusqu'en juillet 2016, elle habitait dans un immeuble d'Hanovre. Et puis, en août 2016, elle se trouve en Suisse, dans le canton des Grisons. Pourquoi et comment ? Impossible de le savoir. Une fois là, elle séjourne dans deux hôtels, l'Alpina et le Schneider, payant à chaque fois en espèces. Ensuite, en septembre, elle essaye de s'installer dans un hôtel beaucoup plus haut de gamme. Sauf que quand elle paye avec sa carte, son paiement est refusé. Elle tente alors de s'acquitter de la somme en espèces, mais l'hôtel préfère la raccompagner dehors, ce qui la met immédiatement en colère. Et c'est la dernière fois qu'officiellement, elle est vue, c'est-à-dire dans ce hall d'hôtel. Dites-vous que personne ne sait où elle est depuis. Le détective parvient quand même à obtenir une dernière information. Le 29 septembre 2016, ses bagages ont été découverts à un arrêt de bus qui se situe non loin de l'hôtel de luxe. Une valise à roulettes avec des vêtements, un sac à dos, un ordinateur portable, un appareil photo, un téléphone portable, des bâtons de randonnée et divers documents personnels. En fouillant dans ses bagages, le détective tombe sur une carte de Quar. Au stylo à billes, quelqu'un avait entouré le marché asiatique qui s'y trouve. Le détective se rend alors sur place pour savoir si quelqu'un l'y a vu. J'ai montré sa photo là-bas, mais aussi dans d'autres magasins du quartier comme Coupe et Migros. Personne ne l'a vu. Selon son enquête, elle n'aurait pris ni bus ni taxi pour partir depuis l'arrêt de bus, mais il y a forcément quelqu'un qui l'a vu ou qui l'a pris en autostop. Et ajoutez à ça, pourquoi aurait-elle laissé tous ces bagages-là? Bien sûr, elle aurait pu avoir un accident mortel à Val, mais elle aurait alors été retrouvée depuis longtemps. La police a bien entendu été mise au courant, mais n'a rien pu trouver. En décembre 2021, une enquête sur sa disparition est passée à la télévision, mais aucun témoignage n'a permis de comprendre ce qui lui est arrivé. J'ai toujours trouvé cela important de parler des disparitions, surtout qu'en fait cela peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Entre les accidents, les départs volontaires, les kidnappings, les meurtres… Je trouve cela effrayant de me dire que des personnes semblent avoir littéralement disparu de la surface de la Terre. Une valise trouvée à tel endroit, un enregistrement caméra comme dernière preuve de vie ou encore un appel téléphonique. Aujourd'hui encore plus que les autres fois, faites vraiment attention à vous et tenez vos proches au courant de vos déplacements. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501